Bienvenue au point numéro 3, qui est le point d'ourlet invisible. Dans le fond, c'est comme un bas de pantalon ou un bas de jute. Pour n'importe quel, l'ourlet, c'est pour finir comme un bas de pantalon. Vous avez besoin d'un rectangle et que vous allez tourner une fois, deux fois pour faire comme le bas et vous allez le repasser comme ça. Ça va être plus facile de faire votre couture parce que ça va rester là. Avant de commencer, vous avez besoin de faire votre point d'arrêt. On va ouvrir et le point d'arrêt va se faire sur le premier pli parce que quand on va le plier, ça va donner là-dedans à l'intérieur ici. On ouvre ça et on fait notre point d'arrêt juste ici. Une fois votre point d'arrêt terminé, et si vous ne vous souvenez pas comment faire, vous pouvez aller voir la petite vidéo pour faire un point d'arrêt. On va piquer où est notre point d'arrêt et on va sortir de l'autre côté. Comme ça, voyez-vous. Une fois que je vais tourner mon ourlet de nouveau, le fil sort vraiment sur le dessus de mon ourlet. On appelle un ourlet quand on tourne deux fois. Ça, ça s'appelle un ourlet ici. Le fil sort juste au-dessus de l'ourlet. Maintenant, c'est ici que c'est un petit peu plus compliqué. Vu que c'est un point invisible, on ne veut pas que ça paraisse. Ça fait que ça, c'est l'extérieur de notre pantalon. On ne veut pas que notre point paraisse. Ça fait qu'on va aller juste en face. Voyez-vous là comme juste où mon point sort ici. Je vais prendre un petit fil sur mon pantalon, juste en face. Un fil. Là, je suis pris juste un fil le plus proche possible de votre point sur ce tissu ici. Si je tire dessus. Là, c'est ça qui va faire que mon ourlet va s'attacher. Ça fait qu'il n'ouvrira plus. C'est ça qui va l'attacher sur le pantalon. OK? Maintenant, je vais aller en faire un autre. Comment est-ce que je vais faire pour que ça soit invisible, qu'on ne voit pas les fils? Ça fait que je vais repiquer. Où est-ce que c'était mon point d'arrêt? Puis, je vais rentrer à l'intérieur de l'ourlet. Ça fait que là, voyez-vous, on ne voit plus mon aiguille à l'intérieur de l'ourlet. Et je vais sortir à peu près un centimètre plus loin, dans le haut de l'ourlet. Très important de sortir dans le haut de l'ourlet. Et oui, quand je dis dans le haut de l'ourlet, c'est vraiment comme le fil sort en haut ici. Pas en avant ici. Il sort vraiment en haut là. Maintenant, même chose, je vais aller sur mon tissu ici, prendre un petit fil juste en face. Un petit fil le plus proche possible de mon fil noir. Quand je vais tirer dessus, voyez-vous là? Ça fait que ça fait, j'ai deux points de fête. Puis, on ne voit pas de points ni ce côté ici, ni ce côté-là. Bien, c'est sûr, là, j'ai un fil noir, là, ça paraît plus, mais si vous auriez un fil blanc, ça paraîtrait pas du tout. C'est pour ça qu'on appelle ça un point d'ourlet invisible. Fait que là, je vais continuer plus vite pour vous montrer. Je repique ici. Je sors plus loin dans l'ourlet. Je prends un petit fil en face. Un petit fil. Je repique au même endroit dans mon ouvrelet. Je sors un centimètre plus loin. Je repique dans mon ouvrelet. Je repique dans mon ouvrelet, à l'intérieur de l'ouvrelet. Voyons, tout en facile. Je sors plus loin dans le haut de l'ourlet et je fais ça jusqu'au bout. plus loin dans le haut de l'eau. On peut faire ça jusqu'au bout. On peut repique sur votre ouvrelet. On peut se faire des jaloux et les autres de l'ouvrere. Je vais terminer mon dernier point, donc là, voyez-vous, mon fil sort dans le haut, je prends un petit fil, je tire et je rentre de nouveau là où est-ce que mon fil sortait dans l'ourlet, dans le même trou. Et je sors un petit peu plus loin. Mon aiguille a décollé, je vois bien. Bon, ok, j'ai terminé. Voyez-vous, on ne voit presque pas les points ce côté-ci, ni ce côté-là. Il y a certains endroits qu'on les voit plus que d'autres, j'ai dû prendre un petit peu trop de fil. Il faut vraiment prendre un fil si vous ne voulez pas voir pour vos points. C'est sûr qu'on va les voir un petit peu, là, mais il devrait être invisible. Maintenant, pour faire le point d'arrêt, pour terminer votre couture, les autres points, ce n'était pas compliqué, tu le faisais juste en dessous, mais celui-ci, il n'y a comme pas de dessous, là. On ne veut pas voir non plus. Ce qu'on va faire, on va aller le faire à l'intérieur, comme en dessous, là, quelque part en dessous, ici. Donc là, je vais faire un point, j'ai vu là, un point, et deux points à même endroit, trois points, et très important, on coupe notre fil court, et voilà, fait que mon point d'arrêt est comme à l'intérieur, là, on le voit. Oh, j'ai dépassé, mais ce n'est pas grave. Fait que notre point d'arrêt est à l'intérieur, là. Essayez de ne pas prendre le tissu ici, là, parce que sinon, on le voit, là. Et voilà, pour le point d'ourlet invisible numéro trois. Qu'est-ce que j'évalue pour ça? J'évalue si les points sont à égale distance, et je regarde si on voit vos points, les deux côtés, puis je regarde si vous avez coupé votre fil au bout de votre couture, puis aussi au début, là, quand est-ce que vous avez fait votre point d'arrêt au début. Et voilà, c'est tout.